Et si les cigarettiers avaient manipulé les politiques, les scientifiques et l'opinion publique pour faire du flou en tuant des millions de gens au passage ? Complot ! Une fois n'est pas coutume, on va parler d'un vrai complot. Parce que c'est bien mignon de se gosser des théories farfelues de certains urluberlus, mais c'est pas pour autant que les complots ça n'existe pas. Et celui-là me fait froid dans le dos. On va faire un petit jeu. Vous êtes un industriel américain, vous fabriquez des cigarettes. Votre but, faire marcher votre entreprise en vendant un produit qui a certes quelques légers défauts. Et oui, il rend accro, il y provoque des maladies et même la mort. En fait, il tue jusqu'à une personne sur deux parmi ses consommateurs réguliers. Bon, réussir à vendre un produit qui tue la moitié de ses utilisateurs, ça va pas être évident. Mais c'est normal, vous jouez en mode difficile. Alors que faire ? Entourez-vous des meilleurs, comme Edward Bernays, le père du marketing moderne. Il possède une agence de relations publiques, c'est-à-dire qui va pouvoir s'occuper de votre publicité et manigancer des tas de plans dans l'ombre pour vous faire vendre des cigarettes. Vous allez voir, c'est un artiste redoutable. Première étape, ne pas dire que votre produit est mauvais pour la santé, ni que ça rend accro, bien sûr. Ça risquerait de freiner les ventes. Ensuite, vous modifiez la recette. Pour la rendre moins nocive ? Non, non, non. Pas du tout. Pour la rendre plus addictive, au contraire. Comme ça, les gens n'auront pas de choix que de racheter encore et encore et encore. Et ça, c'est bon pour les affaires. On est au début du 20ème siècle. Il faut donner une image cool au produit pour que les gens aient envie de l'acheter. Déjà, distribuez-en aux soldats pendant la guerre mondiale. Pour les aider à se détendre. Et après-guerre, il faut que fumer soit le nouveau geste à la mode. Tiens, j'ai une idée. Faites-en un symbole de l'émancipation, de la rébellion, de la liberté. Ça plaira aux féministes et aux jeunes. Une fois qu'ils auront goûté à l'appât, paf, ils viennent accro et ils en rachètent toute leur vie. Visez les 14-24 ans, ils sont l'avenir de votre business. Vous inventez même les cigarettes en chocolat pour que les enfants jouent aux apprentis fumeurs. Vous, vous êtes bon. Mais je brûle les étapes. Retournons dans les années 1950. Ça fait une vingtaine d'années que votre entreprise prospère. Youplaboom, les chercheurs commencent à faire un lien entre la cigarette et le cancer. Coup dur. Mais vous ripostez aussitôt. Oh là là, merci du tuyau, on va se pencher sur la question. Et là, vous créez carrément votre propre institut de recherche. Appelez-le le le conseil de recherche sur le tabac, l'institut du tabac ou le centre de recherche sur l'air intérieur. Les gens n'y verront que du feu. Servez-vous-en pour financer des recherches un peu partout, même en France. Évidemment, vous publiez de la science bidon, ne communiquez que les résultats qui vont dans votre sens. Ou alors des résultats un peu flous qui suggèrent qu'on ne peut pas conclure. Le but, c'est vraiment de noyer le poisson. Il faut que les gens pensent que finalement, on ne sait pas vraiment si la cigarette est dangereuse pour la santé. Votre fonds de commerce, c'est le doute. Il tiendra 40 ans avant d'être dissous votre centre de recherche bidon. Le Wall Street Journal, la même jugée responsable de la plus longue campagne de désinformation de l'histoire économique des Etats-Unis. Bel exploit. Allez hop, manipuler la recherche scientifique, ça c'est fait. Pendant ce temps, n'hésitez pas à soutenir publiquement et avec aplomb des trucs comme « j'affirme que, tout bien considéré, il n'y a aucune preuve que fumer est une cause de cancer du poumon ». Ou encore « je ne crois pas que la nicotine soit addictive. Plus c'est gros, plus ça passe ». Super, les ventes continuent de grimper, vous êtes sur la bonne voie. Sauf que, maintenant, les Etats commencent vraiment à s'inquiéter pour leurs habitants qui tombent comme des mouches. Ils ont vu clair dans votre jeu, et ils veulent vous interdire pour protéger leur population. C'est le moment de dégainer votre carte « lobbying ». Vous allez influencer les politiques et les parlementaires, ceux qui font les lois. Racontez-leur que votre industrie est essentielle pour faire marcher la société, que ça crée des emplois, que vous payez des impôts grâce auxquels on construit des écoles. Mais c'est pas fini. Corrompez les gens importants. Allez carrément siéger dans les conseils publics, là où les décisions sont prises. Encore une fois, plus c'est gros, plus ça passe. Tant que vous y êtes, écrivez vous-même les lois anti-tabac. Elles seront forcément hyper justes si c'est vous qui les rédigez. Maintenant, il faut que des gens militent à votre faveur. Montez des faux groupes de citoyens et des associations de défense des droits des fumeurs. Vos marionnettes raconteront à qui veut les entendre à quel point le tabac c'est génial, et qu'interdire votre produit ce serait une atteinte à leur liberté. On est où là en dictature ? Laissez-nous acheter des cigarettes, boudio. Connard de virus. Allez aussi parrainer des associations qui défendent des causes qui n'ont aucun rapport avec vous. Protection de l'environnement, violence faite aux femmes, secours aux sinistrés. Comme ça, d'une, ça vous donne l'air d'être quelqu'un de bien, et de deux, ces associations vous en doivent une. Donc si les Etats veulent vous interdire, elles vous défendront publiquement. Malin. Et si malgré tous vos efforts, les mesures anti-tabac sont trop strictes, faites un procès aux Etats qui les mettent en place. Vous avez des armées d'avocats qui sont là pour ça. Faites aussi pression sur les dirigeants pour qu'ils ne diffusent pas auprès du public les campagnes de prévention anti-tabac. Ça pourrait dissuader les gens d'acheter votre produit, ce serait ballot. Ou même, poussez ces dirigeants à arrêter de financer les institutions de santé qui alertent sur le danger des cigarettes. Bref, vous infiltrez tous les domaines de la société. Une vraie bonne conspiration comme on les aime. N'oubliez pas les médias aussi. Il faut qu'ils relaient votre propagande sans forcément savoir que c'est de la fake news. Les bienfaits de la nicotine, par exemple. Ah oui, ça aussi, c'est des recherches bidons que vous avez financées. Félicitations, grâce à tous vos efforts et votre désinformation acharnée, votre entreprise est en très bonne santé. Bon, vous avez un peu tué 100 millions de personnes au passage en commercialisant un produit mortel sans alerter personne de ces dangers et en l'égnant quand on vous mettait le nez dessus. Vous avez été condamné dans 46 Etats des Etats-Unis à payer 202 milliards de dollars de dommages et intérêts en 25 ans, mais votre industrie est aujourd'hui florissante. Félicitations, vous avez gagné. Bon, c'était marrant ce jeu, mais c'est quand même un peu gros tout ça, ça marchera jamais dans la vraie vie ici. Non seulement tout est vrai, mais en plus, ce jeu est encore en cours. Vous voyez cette image ? Elle pourrait provenir d'une chaîne complotiste qui s'appellerait le râteau penu désenchanté. Et pourtant, ceci est la couverture d'un rapport de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est une agence des Nations Unies, et c'est un peu le grand sage qui veille sur la santé de tous les habitants de la planète. Tout ce qui est plus officiel, donc. Et l'OMS le dit elle-même, l'industrie du tabac a préféré dissimuler la réalité et continue aujourd'hui encore de nier l'ampleur des méfaits du tabac afin de préserver ses bénéfices et d'accroître ses ventes. La directrice de l'OMS à l'époque a qualifié cette industrie de secteur qui a beaucoup d'argent et n'éprouve aucun scrupule à l'utiliser de la manière la plus machiavélique. Non seulement c'est pas très rassurant, mais en plus ça marche. Parce qu'aujourd'hui encore, la consommation de tabac tue près de 6 millions de personnes, notamment par les cancers, maladies cardiaques et respiratoires et maladies de l'enfant qu'elle entraîne. Faute d'une intervention rapide, le tabac pourrait ôter la vie à un milliard de personnes au cours du 21ème siècle. Elle reste la principale cause de décès évitable dans le monde. Et le pire, c'est que ce jeu-là, on ne s'en est pas forcément rendu compte tout de suite. Il a fallu attendre notamment que les procès s'accumulent aux Etats-Unis et que du coup la justice force les cigarettiers à rendre publiques leurs notes internes. Ce qui se disait entre eux mais qui cachait au reste du monde. C'est grâce à ces quelques 14 millions de documents qu'on a pu se rendre compte que les industriels se fichaient bien de notre mouille et avaient mis en place toute une organisation mafieuse pour manipuler tout le monde. On dirait un film, mais c'est une histoire tristement vraie qui a déjà fait des millions de victimes. Histoire qui est d'ailleurs racontée dans le film Révélation, la boucle est bouclée. Comme quoi c'était un bon scénario cette affaire. Heureusement, on peut espérer du mieux. Aujourd'hui, près de 200 pays se sont engagés à empêcher le plus possible les cigarettiers de continuer leur magouille. C'est pas gagné, mais maintenant on connaît leur méthode et ils perdent peu à peu du terrain. On commence même à voir le nombre de fumeurs diminuer, y compris chez les jeunes. Pour résumer, fumer-tu ? Vrai et c'est plus à démontrer aujourd'hui. Plus de 100 millions de personnes sont déjà mortes à cause du tabac et si on continue comme ça, on pourra atteindre le milliard d'ici la fin du siècle. L'industrie du tabac a comploté dans notre dos en manipulant l'opinion publique, les politiques, les lois et la science pour faire du profit à nos dépens. Ça parait fou, mais c'est vrai. Et on a vu comment ils ont pu redoubler d'ingéniosité pour réussir à vendre leurs produits toxiques. Enfin bref, je sais pas vous, mais moi tout ça, ça me fume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501